Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous êtes encouragés jusqu'à présent par le service préparé par Hope Worldwide. C'est bon de voir le sourire à Vincent ce matin. Il me fait un gros smile. Ça fait un bon coup que je ne l'ai pas vu, bro. C'est bon de te voir. C'est trop longtemps, effectivement. C'est bon de vous voir tous ce matin. Comme vous le savez, c'est un service organisé par Hope Worldwide, l'équipe ici à Montréal. Hope Worldwide est une OSBL qui travaille un peu partout à travers le monde, entre autres au Canada, ici. Et ce matin, j'ai le privilège de pouvoir un peu partager mon expérience, mais de surtout partager les écritures par rapport à ce que Jésus enseigne et par rapport à ce que la Bible enseigne à propos d'aider les autres, d'aider les gens dans le besoin. Et ce matin, mon message, il est très simple. Ça s'intitule tout simplement « Servir ». C'est un verbe. Et ce matin, j'aimerais non vous décourager ou vous blâmer si vous n'êtes pas en train de faire du bénévolat, si vous n'êtes pas en train de servir dans une quelconque capacité, mais surtout vous encourager à vous montrer que Jésus a servi les gens et que si on se dit chrétien, on devrait nous aussi avoir le cœur de Jésus pour servir les gens. Et ce matin, j'ai deux points tout simples. Premièrement, on doit servir pour quoi? Mais pour aider les autres. Et deuxièmement, pour s'aider soi-même. Donc, si vous voulez bien tourner avec moi, on va regarder un premier passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 20, au verset 28. Matthieu 20, 28, ça dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce verset ici est en fait une réponse de Jésus. Si on lit les versets avant, c'est-à-dire les versets 20 à 27, on voit que la mère de Jacques et de Jean vient voir Jésus et lui dit, « Jésus, j'aimerais que dans ton royaume, mes fils Jacques et Jean soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et on voit ici l'ignorance totale de cette mère quant à c'est quoi le royaume de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple de Jésus? Selon Jésus, il n'était pas venu pour servir les gens, pour être servi par les gens, mais plutôt pour servir les gens. Et logiquement, si Jésus était venu pour servir les gens, si nous, on se dit chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui suivons Jésus, nous aussi, on devrait servir les gens. Pourquoi? Mon premier point, pour aider les autres. Vous savez, selon moi, la mission principale de Jésus, c'était de sauver le monde spirituellement. Jésus était venu chercher et sauver ceux qui étaient égarés. Mais si on lit bien les Écritures, si vous lisez les Évangiles attentivement, on voit qu'après enseigner, après prêcher, après aider plusieurs personnes à se diriger vers Dieu, la deuxième chose que Jésus faisait le plus, c'était servir le monde. C'était aider les autres. Si vous lisez attentivement les Écritures, du moins, c'est ce que je vois. Je vois que son temps était divisé en deux choses. Un, prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, et ensuite de ça, quand il avait le temps, il aidait les gens. Il y a un bon exemple de ça, c'est en Marc, chapitre 1. Je vais vous demander de tourner là avec moi. On va lire ces quelques versets qui, pour moi, sont vraiment inspirants. Il montre le cœur de Jésus. Il montre où étaient ses priorités. Donc, Marc, chapitre 1, verset 21 à 39. Marc 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car ils l'enseignaient comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ils se trouvaient justement dans leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Verset 27. « Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parlait d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fille levée, en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissa pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient. Verset 35. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empresseur de le rechercher. Et quand il l'a retrouvé, il lui disait, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. » Jésus est un gars très, très, très occupé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais même quand c'est l'heure de dormir, quand c'est l'heure de se reposer, Jésus, il se fait solliciter par du monde pour l'aider, pour les guérir. Et on voit que très tôt le matin, même après n'avoir peut-être pas dormi tant d'heures que ça, peut avoir dormi peut-être huit heures de sommeil, comme c'est recommandé, Jésus se lève et il va, il a son temps de méditation, et tout de suite après ça, il se lance tout de suite en mission. Et on voit que le focus premier de Jésus, c'était de prêcher dans les synagogues, c'était d'annoncer la bonne nouvelle, c'était d'annoncer que le Messie est arrivé. On voit ça, entre autres, au verset 38. Il dit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Mais tout au long de son voyage, après, et même pendant qu'il prêchait dans les synagogues, il guérit du monde, il chasse des esprits impurs. Et on va retourner dans ces quelques versets rapidement pour un peu avoir un overview de ce qui s'est passé. Au verset 21, il arrive dans la ville de Capernaum, il rentre dans une synagogue, le jour du sabbat, et il se met à enseigner. Ensuite, au verset 29, il sort de la synagogue, il se rend dans la maison de Jacques et Jean, et là, il voit la belle-mère de Simon qui est couchée là avec la fièvre. Il la guérit. Et ensuite, au verset 32, après qu'il ait passé du temps, j'imagine, avec la famille de Simon et tous les autres disciples, du monde viennent le voir pour qu'ils les guérissent. Il prend le temps de guérir et de chasser plusieurs démons. Ensuite, au verset 35, vers le matin, il se lève, il y a son quiet time, il y a son temps de méditation. Et ensuite, au verset 38, on voit qu'il dit à ses disciples, à ses boys, « Hey guys, merci d'être venus me chercher, mais j'ai une autre mission. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, mais là, je dois aller dans la prochaine ville pour enseigner et prêcher. » On voit que dans le ministère de Jésus, prêcher la parole et aider les gens, c'était interconnecté. Bien que sa mission principale, comme on le voit au verset 38, était de prêcher la parole, il prenait le temps d'aider les gens dans le besoin. Il y a de cela quelques mois, en mai dernier, j'étais à Toronto pour une semaine pour le Campus Training Program. Et c'est un programme où on nous entraînait dans plusieurs disciplines spirituelles. Giseline était venue, entre autres, nous enseigner sur se revêtir de l'armure du Christ, d'étudier la parole à chaque jour régulièrement. On nous entraînait dans plusieurs choses. Et le jeudi, je m'en rappelle particulièrement, ça m'avait beaucoup touché. C'était une journée organisée, en fait, une fin d'après-midi organisée par l'équipe de Hope à Toronto. Et l'équipe de Hope à Toronto nous avait fourni des sacs à dos de Larama remplis avec plusieurs jus et plusieurs bouteilles d'eau froides avec de la nourriture à servir. Et ce qu'on nous avait demandé de faire, c'est d'aller dans les rues, d'aller dans le centre-ville de Toronto et d'évangéliser en passant dans les rues, mais aussi en même temps si on voit des sans-abris, mais de leur demander s'ils veulent un jus ou une bouteille d'eau froide ou s'ils veulent de la nourriture. Et moi, j'étais avec mon équipe et on se rend dans le centre-ville de Toronto et on marche, on commence à évangéliser, on commence à parler à certaines personnes de Jésus en les invitant à l'Église. Et naturellement, ici au centre-ville, on voit quelques sans-abris. Je me rappelle d'un sans-abri en particulier. On le voit assis par terre. Il faisait quand même assez chaud cette journée-là. On le voit assis par terre et il avait l'air écrasé par la chaleur. Il avait l'air vraiment fatigué. Et j'arrive à côté de lui, je lui touche l'épaule et je lui dis, « Hey, salut, ça va bien? C'est quoi ton nom? » Il se réveille, il me dit son nom et il me dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Je lui dis, « Ah, on se promène dans les rues de Toronto, au centre-ville, pour donner de la nourriture et donner des boissons froides si tu le veux bien. » Il me dit, « Ah oui, boissons froides, j'ai vraiment chaud. Ce serait vraiment cool. » Et là, j'enlève mon sac à dos et j'ouvre mon sac et je sors une bouteille de 1 litre de jus de Minute Maid. Et du moment où je commence à sortir la bouteille de jus, je vois ses yeux qui font… et son sourire qui apparaît tout à coup. Il dit, « Wow, c'est une grosse bouteille de jus! » Et là, je lui dis, « Ouais, c'est une grosse bouteille de jus. » Il dit, « Tout ça, c'est pour moi? » Je lui dis, « Oui! » Et là, je lui donne. Et là, ce qui était encore plus cool pour moi et plus fascinant, c'est quand il a touché la bouteille d'eau, il a dit, « Wow, c'est froid en plus! » Et là, son sourire était encore plus grand et ses yeux étaient encore plus illuminés. Et là, il a pris le jus et il l'a comme levé dans les heures et il a dit, « Merci, Seigneur! » Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je me promenais avec ma petite gang d'amis, avec mon sac à dos, 2 dollars à moi, avec des trucs à manger. On se promène dans la rue, mais jamais je ne m'attendrais à ce que… pour une petite bouteille d'eau, une bouteille de jus. Ce gars-là a un sourire aussi grand sur son visage. Ça m'a fait voir à quel point, même les petites choses font une différence. Je ne sais pas combien de personnes sont venues voir cet homme-là, cette journée-là. Peut-être qu'on était les seuls. Peut-être qu'on est les seuls qui ont pris le temps de lui parler. Peut-être que ça, ça fait de sa journée. Peut-être que ça fait de sa semaine. Peut-être que ça fait de son mois. Mais juste un petit geste comme ça, juste de voir sa joie à recevoir une bouteille de jus, alors qu'on passait pour évangéliser, en partageant la bonne nouvelle. Il y en a qui nous écoutaient, il y en a qui ne nous écoutaient pas. Mais ce gars-là, il était touché par notre amour. Il était touché par le fait qu'on ait pensé à lui, qu'on ait acheté des trucs et qu'on est venu lui offrir une bouteille de jus. Les petits gestes font une différence. Évidemment, Jésus faisait des choses plus intenses que nous. Il chassait des démons. Il guérissait du monde. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là, nous autres, aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Peut-être que vous, vous l'avez. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. Ce que j'ai, par contre, et ce qu'on a tous, c'est du temps. Jésus était un homme extrêmement occupé. Mais il prenait le temps, quand même, malgré toutes ses occupations, de servir les gens, de voir les besoins des gens, d'aller leur parler, de les aimer en action. Donc, pour moi, servir, entre autres, c'est pour aider les gens. Mais aussi, je pense que servir, ça nous aide, nous autres aussi. Et j'aimerais qu'on puisse lire une écriture en acte chapitre 20, au verset 35. Et j'aimerais nous faire réfléchir là-dessus un peu ce matin. Souvent, quand on pense à servir, à aider les autres, on pense que ça fait juste du bien aux autres. Mais c'est là où je pense qu'on se trompe. Je pense que ça fait beaucoup de bien à nous autres. J'aimerais qu'on puisse lire ce tout petit verset dans le livre des actes que je trouve magnifique et qui me fait souvent réfléchir à chaque fois que je le lis. Donc, acte chapitre 20, et on va lire le verset 35. Ici, c'est Paul qui parle, évidemment. Il dit, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Petite parenthèse ici, juste avant que je puisse amener mon point. Ici, Paul, il dit que c'est Jésus qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous cherchez dans les Évangiles, où se trouve ce passage-là? Il ne se retrouve nulle part dans les Évangiles. En fait, les auteurs de l'Évangile n'ont pas écrit ces paroles-là. Mais est-ce qu'on peut faire confiance que Jésus a vraiment dit cela? Je pense que oui. Je pense que Paul était un apôtre inspiré. On peut faire confiance qu'il n'a pas menti en disant que Jésus a vraiment dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plusieurs hypothèses d'où il aurait sorti cette citation, mais je n'entrerai pas là-dedans ce matin. Je vais vous laisser faire vos propres recherches là-dessus. Donc, selon ce passage-là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce n'est pas Paul qui dit ça, mais c'est Jésus lui-même. Il y a une bénédiction à donner aux autres. Parce qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même. Et il y a plusieurs passages, entre autres, dans l'Ancien Testament, si vous lisez bien, entre autres, les proverbes et dans l'Epsom, on voit que constamment, les auteurs dans l'Ancien Testament rappelaient le fait qu'il y a une très grande bénédiction à servir les autres, à servir les pauvres, entre autres. Et Dieu bénit les gens qui servent les autres. Et pendant que je faisais mon stage, il y a de cela quelques années, je pense trois ans maintenant, dans l'église de Virginie, à Hampton Roads. Je restais chez une famille de disciples, les Hutchins. Pour ceux qui les connaissent, c'est une famille de disciples canadiens qui ont déménagé aux États-Unis. Et je restais chez eux pendant un mois, pendant que je faisais mon stage dans l'église là-bas. Et Paul, le père de famille, m'a vraiment inspiré avec ce qu'il avait dit. Paul et sa famille, Paul a un très bon job en passant. Il fait quand même beaucoup d'argent. C'est un vendeur. Il est assez aisé matériellement. Il me disait qu'il supporte beaucoup les églises en Inde directement. Il garde une collecte à chaque année pour les églises en Inde de ses poches. Et il me racontait que Dinesh George, qui dirige nos églises en Inde, était venu enseigner en Virginie, à son église. Il disait que pendant qu'il était venu enseigner, un peu avant le service, il y a eu le privilège de passer du temps avec Dinesh. Et Dinesh, en parlant à Paul, lui disait, « Hey, Paul, ce serait cool que tu puisses venir en Inde, venir nous visiter au lieu de juste nous donner ton argent. » Il a juste lancé ça comme ça à Paul. Et Paul était surpris. Il a dit, « Hey, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, pourquoi je n'irais pas visiter? » Évidemment, il n'avait pas planifié ça, d'aller visiter en Inde dans cette année-là. Mais il lui a dit quelque chose. Il a dit, « Dinesh, peut-être que mon plus grand-fils, Ben, va avoir 12 ans, je vais venir visiter les églises en Inde. » Et à cette époque-là, Ben avait 8 ans. Et effectivement, 4 ans plus tard, il dit qu'il s'est récolté des points avec des programmes comme AirMiles et avec les cartes de crédit pour s'acheter des billets d'avion. Et 4 ans plus tard, il a décidé, durant les vacances de Noël, toute sa famille d'aller en Inde, d'aller se servir à l'église là-bas. Et c'était vraiment inspirant ce qu'il me disait, Paul, par rapport à son voyage en Inde là-bas. Il disait que... Il disait que les mots qu'il a utilisés quand il décrivait son voyage, il disait que c'était « life defining ». Il disait que ça a eu un effet profond sur lui et dans sa vie. Il disait qu'il n'avait jamais vu une telle pauvreté combinée avec une telle hospitalité, une telle générosité et une telle joie chez les disciples là-bas. Il disait que ça a eu vraiment un effet profond sur son cœur alors qu'il a vu un côté différent de l'amour et la grâce de Dieu. Mais surtout, il sait ce qu'il me disait, il sait ce qu'il m'a vraiment inspiré. Il disait qu'il a vu combien son cœur et ses convictions étaient vraiment superficielles dans certains aspects. Il disait qu'il était allé là-bas pour faire une différence, pour donner et servir. Mais juste de voir la foi des disciples là-bas qui étaient beaucoup plus pauvres que la majorité d'entre vous ici, les défis par lesquels il passait et le fait d'avoir passé du temps avec eux, lui-même était revenu transformé par cette expérience-là. Il me disait que sa reconnaissance envers Dieu était tellement immense quand il est revenu dans sa maison aux États-Unis. Il disait qu'il voyait la reconnaissance même chez ses enfants, chez sa femme. Il disait qu'il avait tendance à moins se plaindre, mais surtout il disait que ça l'a transformé de l'intérieur. De nombreuses études ont été faites sur l'art de servir, sur le bénévolat. Entre autres, il y a des études qui démontrent qu'aider les autres, ça nous rend plus heureux. Des chercheurs du London School of Economics ont fait une recherche et ont examiné la relation entre le fait de faire du bénévolat et le niveau de bonheur que ça pouvait amener chez un groupe d'adultes américains. Ils ont trouvé, et ce n'est pas étonnant, que plus le monde faisait du bénévolat, plus ils étaient heureux. Il disait que comparé à des gens qui ne font jamais de bénévolat, les chances d'être plus heureux augmentent de 7 % pour ceux qui font du bénévolat à chaque mois. Et ça augmente de 12 % pour ceux qui font du bénévolat à chaque deux ou quatre semaines. Et parmi ces volontaires hebdomadaires, ça augmente de 16 %. En fait, 16 % des gens se sentaient très heureux et ils voyaient une croissance dans leur bonheur, un bonheur comparable à avoir un salaire de 75 à 100 000 $ annuels contre un salaire de 20 000 $. Ils disaient que c'est ce genre de bonheur, c'est ce genre de bonheur que ça procurait. Ils disaient qu'aider les autres plus que recevoir ou gagner de l'argent, ça leur procurait un si grand plaisir. Et j'aimerais... J'aimerais qu'on puisse regarder une vidéo que j'avais vue il y a quelques années sur Facebook et j'avais vraiment trouvé un tirant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la haute de l'hunger. Je les ai coupés de la haute, je les ai coupés, je les ai coupés de la bataille. Pour qu'ils se sentent psychologiquement qu'ils sont aussi humains, qu'ils sont aussi humains, qu'ils sont aussi humains, qu'ils ont des mains, qu'ils ont des mains, ils ont des mains, ils ont des rêves de vivre. So the food will give them physical nutrition, the love and affection which you show, will give them mental nutrition. Programmes are not supposed to touch these people, clean these people, hug these people, feed these people. everybody has got 5.5 liters of bread I'm just a human being for me everybody are same what is the ultimate purpose of life is to give start giving see the joy of giving the old man they have to eat their own excrements so they have hungry so it's not rare to see that kind of situation there about 8 years ago I went with my family during the holiday in Pakistan Et la pauvreté, il y en a partout en Asie du Sud. C'est incroyable. Sors de l'aéroport et la première chose que tu vois, c'est des femmes assises avec leurs enfants qui demandent de l'argent. Et des scènes comme ça, ce n'est pas surprenant. Évidemment, ici, on est dans un contexte très différent. On ne voit pas ce genre de situation. Les gens ne meurent pas du moins de faim. Ils meurent peut-être de d'autres choses. Mais c'est vraiment inspirant ce que ce gars-là a décidé de faire. Il a décidé de quitter sa job à Templet à l'hôtel en tant que cuisinier. Il a décidé de partir à une OSBL pour pouvoir prendre soin des plus pauvres dans son village. Mais particulièrement, il disait, et ça, ce qui est intéressant, c'est de ceux qui étaient des handicapés mentaux ou physiques et des plus vieux. Parce qu'il trouvait que souvent, l'aide allait plus, admettons, vers les enfants ou vers d'autres. Mais les plus vieux, on se disait parce qu'ils vont mourir bientôt, mais ça ne sert à rien de les servir. J'écoutais une de ses entrevues où il expliquait ça. Mais lui, il voulait les prendre soin d'eux. Il disait que, si vous avez bien écouté, il disait qu'il voulait les nourrir physiquement. Mais il disait que l'amour et l'affection qu'on leur montre, ça les nourrit mentalement. Et je trouvais ça vraiment beau, ce qu'il a dit. Il disait que ces gens-là ont besoin de sentir que c'est des humains. C'est facile, tu sais, d'envoyer de l'argent. C'est facile de, je veux dire, j'ai fait ma page dans la collègue, j'ai mis de l'argent pour les besoins, pour les pauvres. Mais de faire sentir aux humains qui souffrent, que c'est des humains qui sont aimés et qu'on pense à eux, ça c'est différent. Ça fait une différence. Et je pense que c'est ce que Jésus faisait. Si on voit bien Jésus, il ne disait pas non seulement à ses disciples d'aller et de prendre soin des autres, mais lui-même le faisait. Lui-même était un exemple de ça. J'aimerais qu'on regarde un dernier passage en Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. Galates 6, versets 9 à 10, ça dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relanchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pendant que je préparais mon message, je pense que jeudi ou vendredi, Vincent était venu chez moi pour jouer aux jeux vidéo avec moi et avec d'autres personnes. Pendant qu'on jouait aux jeux vidéo, je lui parlais un peu de mon message. Et à Vincent, je le fais beaucoup confiance théologiquement. Je trouve que c'est un gars profond. Je lui posais des questions, je lui demandais si ce passage-là est approprié. Est-ce que tu penses que ce serait bon d'amener ce passage-là? Et il m'a amené mon attention à ce passage-là que je n'avais pas lu ou pas porté mon attention sur en réfléchissant à mon message. Et j'aime beaucoup ce passage-là. Paul, ici, nous rappelle qu'on ne devrait pas se lasser de faire le bien. Il dit qu'on ne devrait pas se relâcher de ça. Et il dit pendant qu'on en a l'occasion, pendant qu'on en a l'occasion, on devrait pratiquer le bien envers qui? Envers tout le monde. Il dit surtout envers les frères, dans la foi. Et vous savez, il y a une constatation que je fais et qui est triste. Et tantôt, j'ai dit que mon but, ce n'est pas de vous décourager, mais de vous encourager. Mais j'aimerais un peu, un peu nous challenger. Et surtout les hommes, dans cet aspect-là. Tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'équipe de Hope qui est venue, il n'y avait pas beaucoup de gars. Pas beaucoup d'hommes. Et quand je suis allé au ICMC en juillet dernier, Cash McGarg, qui dirige notre église en Espagne, une très petite église de 30 personnes, il disait qu'avant de partir avec l'équipe missionnaire à Boston, l'église a demandé s'il y a du monde qui sont prêts à aller en mission avec lui en Espagne. Il y a 30 mains qui se sont levées. 30 mains, il disait, wow, il était encouragé. Mais il disait, ce qu'il a trouvé triste, c'est que dans ces 30 mains-là, seulement deux étaient des hommes. C'est une constatation que je fais, et je ne veux pas reprocher les hommes, je sais que vous êtes occupés. Je sais que moi-même, je suis occupé. Mais je crois que dans beaucoup de nos églises, que ce soit pour aller en mission, juste à regarder l'église à Kingston, sur l'équipe missionnaire, c'était toutes des filles, avec un homme, et c'est un couple marié. Juste à regarder la situation dans nos églises au Canada, partout dans le monde, et l'implication même au niveau de Hope Worldwide. À chaque fois que je parle à des personnes impliquées avec Hope, c'est majoritairement des filles. Que ce soit ici, à Toronto, aux États-Unis, j'ai quand même rencontré beaucoup de monde depuis ces cinq dernières années en tant que disciple, c'est souvent des filles qui s'impliquent là-dedans. J'aimerais encourager les hommes à cette époque à ce niveau-là. Je pense qu'on a besoin de réveil chez les hommes, que ce soit pour servir, pour aller en mission, pour aider, pour voir les besoins. Je pense que les filles nous donnent un exemple à ce niveau-là. et props aux sœurs. Je suis vraiment encouragé par votre exemple. Je suis vraiment « fired up ». Non, sérieux. Quand je vois le zèle qu'ont certaines sœurs dans l'église, de voir des choses changer, de voir le royaume grandir, ça m'inspire. Mais quand je vois certains frères qui n'ont aucun zèle, qui n'ont aucune volonté de servir, je me dis « what's up, what's going on? » Et je parle en tant qu'homme, je parle à moi-même aussi. Je pense qu'on a besoin de step up, je pense qu'on a besoin de se réveiller. Et vous demandez où servir, comment servir, où tu veux. Des besoins, il y en a partout. Avec Hope Worldwide, avec d'autres OSBL, où tu pourrais faire du bénévolat. Ici, dans l'église, il y a des besoins. Le dimanche matin, il y a toujours du travail à faire. Ça, c'est servir aussi. Tu peux servir où tu veux. Qui est-ce qu'on devrait servir? Mais comme ce passage-là nous le rappelle, tout le monde dans le besoin. Des besoins, il y en a. Peut-être qu'il n'y a pas des gens dans la rue qui mangent leurs excréments. Mais il y en a qui ont besoin d'amour. Il y en a qui ont besoin d'affection. Et je pense qu'on doit suivre Jésus dans cet aspect-là. Je pense qu'il faut se réveiller. Juste à aller sur le site de Hope Worldwide, il y a des paquets de programmes dans lesquels on peut s'inscrire. Ce que la famille Hutchins aux États-Unis a fait, c'est simplement aller une semaine en Inde. Et ça, c'était planifié et organisé par l'équipe d'Europe en Inde. Il y a plusieurs programmes comme ça où on peut servir même à l'étranger si vous avez envie d'aventure, si vous avez envie de changer de milieu. Les besoins, il y en a partout. Il faut juste prendre la décision et avoir la volonté de suivre Jésus et être comme lui. Merci pour votre écoute. Je vais inviter Cédric et Anne-Marie qui vont venir nous partager leur expérience avec Hope Worldwide. Merci. Bonjour, Église. Bonjour, mes frères et mes sœurs. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Vous voulez une preuve? Mon sourire. Je vais partager un petit peu. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Marie Cédric. Et pour ceux qui me connaissent, je m'appelle toujours Cédric. Je vais partager un petit peu concernant mes expériences avec Hope pour les journées de bénévolat que j'ai eues. Puis, wow, c'était vraiment bon. Avant de commencer, je faisais une petite recherche sur Internet, puis je voyais un passage, pas un passage, une petite pensée, puis je vais vous le lire. Le titre, c'est « La vie de Jésus, un service d'amour ». La vie terrestre de Jésus n'a pas été une vie facile. Il a travaillé avec une persévérance et une ardeur infatigables au salut de l'humanité déchue. Il a suivi le sentier du renoncement sans chercher jamais à éviter les travaux ardus, les voyages pénibles, les soucis qui accablent et les corvées qui épuisent. Le moi et ses intérêts particuliers ne se trouvaient aucune place dans ses labeurs. Ma première journée avec Hope, c'était, on était au canal Lachille, on nettoyait le parc, puis c'était vraiment bon. Mais j'ai remarqué que ce n'était pas juste du nettoyage, mais aussi j'avais l'opportunité d'apprendre, de partager, d'approfondir mes liens avec mes frères et mes soeurs, et d'avoir aussi confiance en ce que je fais. Je me suis dit qu'il fallait que je continue à faire ça, c'était vraiment bon. Donc, j'ai gardé le même esprit pour les autres journées qui allaient venir. Donc, les autres journées, c'était la mission Bon Accueil, puis ça a toujours été bon. Ça a été de très bonnes choses pour moi, beaucoup de choses à apprendre. Juste pour vous dire que moi, je vais toujours continuer à faire du bénévolat. Parce que servir, c'est une partie essentielle de la vie chrétienne. Jésus nous l'a montré dans un passage que je vais vous lire, c'est Jean 13, versets 3 à 5. Merci. À ça, dit, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à lever les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. C'est un passage inspirant au niveau du service, voir comment Jésus, lui, voulait servir les autres. Pas que les autres lui servent en tant que prophète, messie, en tant que roi, mais lui, il voulait servir. Ce que j'ai à dire, c'est que j'encourage tous les gens de l'Église qui ont déjà servi avec groupe ou autre organisme de continuer à le faire, mais ceux qui ne l'ont pas fait de continuer aussi, puis de nous supporter. Dans ce que nous faisons. Merci. Alors bonjour, moi c'est Anne-Marie et je suis chrétienne, disciple de Jésus et je travaille aussi comme psychologue et ça fait depuis au fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans la relation d'aide. Et pour moi c'était important, même si je fais ça la majorité de mon temps depuis une quinzaine d'années, de m'impliquer dans Hope parce que c'est l'organisme à but non lucratif de mon Église et qui a les mêmes valeurs chrétiennes que moi. Donc c'était vraiment important pour moi qu'en plus de ce que je faisais, que je le fasse à travers Hope aussi. Et j'ai eu l'occasion, au fait, après le tremblement de terre en Haïti, de me joindre à une équipe de Hope, donc justement qui venait principalement de l'Amérique du Nord, mais c'est vraiment au fait des gens de partout dans le monde qui viennent pour faire du bénévolat. Et on est allé dans un orphelinat, donc vraiment pour servir auprès des enfants, des adolescents orphelins qui avaient été vraiment touchés par ce traumatisme-là. Et j'ai aussi, au fait, proposé à Hope d'offrir mes services plus au niveau de l'aide mentale en aidant, au fait, des adultes à travers le soutien psychologique individuel en Haïti qui, justement, avaient tout perdu. Finalement, leur sentiment de sécurité de base avait été complètement ébranlé. Et puis, ensuite, par la suite, après la guerre civile en Abidjan, j'ai proposé la même chose et donc j'ai fait, bon, du soutien individuel et aussi des ateliers auprès des gens qui, justement, la même chose, qui étaient vraiment touchés par une situation traumatique. Et je voulais juste partager que, moi, en faisant partie vraiment d'un milieu de relations d'aide, c'est vraiment, c'est très typique d'être passionné par servir puis la relation d'aide, je veux dire, à travers, je veux dire, à travers sa job. C'est quelque chose, je veux dire, justement, les gens n'hésitent pas de donner des heures supplémentaires non payées, de faire des choses qui ne sont pas forcément dans leur description de tâches. Et aussi, c'est un milieu qui est typique où les gens font beaucoup de bénévolat. sauf que, même en tant qu'étudiant, dès que tu commences à étudier la danse, ils disent, fais du bénévolat, etc., sauf qu'il y a une différence, au fait, en tant que disciple, en tant que professionnel ou bénévole, on va vouloir vraiment souhaiter le meilleur pour nos patients, pour nos clients, pour ceux qu'on aide, mais en tant que disciple, Jésus et Dieu s'attend vraiment à ce qu'on aille encore plus loin que ça. Et, au fait, pour moi, en tant que chrétienne, mon psychologue, puis faisant du bénévolat, Dieu m'appelle à aimer mes clients profondément, à prier pour eux, à prier pour leur âme, à prier que Dieu m'utilise, justement, pour pouvoir les aider. Et, justement, pour moi, personnellement, j'ai vraiment tendance à vouloir me protéger en gardant un peu les autres à distance, ceux que j'aide, et aussi mes propres émotions à distance. Et Dieu, au fait, ce qu'il veut, c'est qu'on soit réellement touchés par la douleur des autres. Il veut réellement qu'en ressentant, je veux dire, on le voit en Esaïe 49, 13, que c'est un Dieu réellement de compassion. Et il veut réellement qu'en souffrant émotionnellement, comme Dieu le fait avec les gens, que, justement, ce soit de cette façon-là qu'ils nous apprennent à aimer réellement, que c'est vraiment la seule façon, en fait, d'aimer réellement, c'est en souffrant émotionnellement avec les gens, pas juste en ayant de l'empathie ou quoi que ce soit, mais ayant vraiment de la compassion. Et puis, aussi, pour moi, c'est de voir que, dans le fond, d'être vulnérable, en réalisant que ma position d'aidante, au fait, ça pourrait être très facile que je me retrouve de l'autre côté. Et puis, que là, je suis aidante, les autres sont aidés, mais que, dans le fond, je veux dire, ça pourrait être l'inverse aussi. Et puis, vraiment, d'avoir cette vulnérabilité-là. Et puis, juste pour finir, je veux dire, on voit dans la Bible, en Jean 11, 33 à 35, que Jésus pleure. Il frémit, il est troublé et il frémit dans son esprit lorsqu'il voit, justement, des gens qui pleurent la mort de Lazare. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est Dieu nous appelle réellement à aller au-delà, vraiment, de nos défenses naturelles, qui seraient comme, OK, je m'aide, mais je ne vais pas essayer de ressentir la douleur puis la souffrance des gens qui seraient vraiment d'aimer dans le fond. Donc, c'est ça. OK, donc, Mouss, coffee, first. Just the thrill of it, I guess. The bus. Chasing birds on my Segway. My unstoppable sense of rhythm. My skateboard. OK, sure. But what moves you? What keeps you going? My family. My team. Deadlines, 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 deadlines. The vast beauty of nature. My friends. The unknown. Creating something new. Seeing her face again. Coming home. Commitment. Making the shot. Doing what's right. Perseverance. That sense of accomplishment. Yeah, maybe. But what really moves you? What shakes your heart into action? Justice. Knowledge. Giving to something bigger than me. A living wage. A new life in a new country. Somehow, she can still smile. The orphans. Sight for the blind. Doing so much with so little. Safety. Fresh, clean water. The abandoned and abused. Her struggle. To see them laugh again. Escape. Finally, reuniting with her family. A place to sleep. Shelter. Healing the sick. The chance to go to school. A better life. Compassion. Hope. What moves your heart, moves your feet. This October, we'll be following our hearts in the Ride for Refuge. Thousands of us, across Canada and the USA, turning compassion into motion. Biking and walking in support of charities doing hard, crucial work to help the displaced, vulnerable, and exploited. Because we believe that riding our bikes can change the world. So, what moves you? Biking and walking in support. Biking and walking in when you are철 lacross. Biking and walking in support. み une question quand on veut aider, de donner de l'argent. On doit aussi s'impliquer, et c'est bien de s'impliquer. On n'est pas forcé de le faire, mais on a vu tous les avantages que ça peut nous apporter de le faire aujourd'hui. Sauf que, malheureusement, pour aider les gens, ça prend quand même de l'argent. Donc, c'est le but de Ride for Refuge. On va utiliser cette activité-là cette année pour lever des fonds pour continuer d'appuyer notre programme d'école à Abidjan, comme on l'a fait à chaque année depuis 2012. Alors, cette année, on va se joindre à cette marche cycloton-là, et ça a lieu le 3 octobre, et je vous en ai déjà brièvement parlé, mais je vous encourage vraiment à aller vous inscrire sur le site. Vous pouvez donner de différentes façons. Je vais vous montrer, vous donner une idée de ce que ça a l'air quand vous allez sur le site. Donc, on peut faire du vélo, on peut marcher, on peut courir. Vous avez le choix entre 5, 10 et 25 kilomètres, mais vous n'êtes pas obligés de faire ces chiffres-là. Vous faites ce que vous pouvez. Et puis, ou vous pouvez aussi sponsoriser, mais en fait, parrainer quelqu'un qui va le faire en lui donnant un montant d'argent global pour l'effort qu'il va fournir. Ou vous pouvez aller donner en ligne également. Donc, il y a trois façons de donner. Donc, vous arrivez sur le site de Ride for Refuge, vous cliquez Canada, et vous arrivez sur la page où vous choisissez Charities. Et dans la liste des Charities, vous choisissez Hope Worldwide Canada. Et là, vous tombez sur la page de toutes les équipes du Canada. Donc, chaque chapitre a une équipe. Et vous vous inscrivez dans l'équipe de Montréal. Et à ce moment-là, vous décidez si vous voulez juste donner un certain montant d'argent ou participer à l'équipe. Moi, je vous encourage à venir avec nous parce que c'est vraiment le fun de se retrouver avec des centaines de personnes de toutes sortes d'organismes à but non lucratif qui sont là ce jour-là pour célébrer la générosité de tout le monde qui a donné. Et c'est le fun parce que, bon, si vous levez un certain montant d'argent, on vous donne un t-shirt, le lunch est fourni, le tracé est sur le site Web. Vous allez voir, il y a toutes sortes de documentations sur le site. Donc, ça, en fait, je vous encourage à aller de vous inscrire parce qu'on a une table ici derrière aujourd'hui. Vous pouvez aller donner votre nom ou prendre de l'information sur Right for Refuge. Aussi, Chadé est là pour recevoir vos inscriptions. Si vous voulez vous inscrire en tant que bénévole pour notre programme de Mission Bon Accueil qui a lieu une fois par mois le samedi matin, on va aider à classer la marchandise à Mission Bon Accueil. On a toujours besoin de cinq bénévoles une fois par mois. Donc, je vous encourage à donner votre nom, votre disponibilité, Chadé derrière, puis après, je communique avec vous pour vous donner les détails de ça. Donc, maintenant, j'aimerais vraiment demander parce que sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Donc, j'aimerais demander à tous ceux qui ont donné du temps à titre de bénévole cette année, que ce soit lors de la journée du bénévolat au canal La Chine, que ce soit à l'émission Bon Accueil ou quelque autre activité, de vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on vous les applaudisse chaleureusement. Merci infiniment. J'espère qu'un jour, en demandant ça, toute l'Église va se lever. Ce serait vraiment super. Alors, je remercie tout le monde qui a participé, qui nous a écouté aujourd'hui. J'espère que ça a bougé des petits trucs dans vos cœurs. Et puis, j'espère qu'on va avoir vraiment une belle participation à quelques activités qu'on va faire cette année et l'année prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada